bonjour vous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est une night routine vous étiez plusieurs à me demander la night routine sur ma dernière morning routine que je vous mets juste ici dans le petit i et la voici sans plus tarder après avoir fermé les volets je commence à faire à manger vers 6h30 7h et ce soir là c'est un haché parmentier maison donc je prépare mon haché de viande donc ici c'est un haché de bœuf cuisiné avec des oignons bien sûr quand je fais à manger gipser toujours là pour réclamer et ensuite je prépare ma purée déshydratée au micro-ondes ça va beaucoup plus vite on a un gain de temps phénoménal dans mon haché parmentier j'ajoute également des carottes que je coupe en petits dés grâce au moulinex je rajoute ensuite un cube de cube or et ensuite j'utilise de l'eau chaude et je mets tout ça dans mon tupperware donc c'est le micro cook de chez tupperware et je mets le tout au micro-ondes pendant cinq minutes franchement il est vraiment bien vous pouvez faire plein de choses dedans et bien sûr vous gagnez beaucoup de temps une fois nos carottes cuites on peut les ajouter dans notre purée qu'on a assaisonnée au préalable avec du sel du poivre et de la noix muscade on dépose le tout sur notre haché de bœuf qu'on avait mis au préalable dans un plat à gratin je fais en sorte que le tout soit homogène et on rajoute du cuillère râpée et voilà notre haché parmentier est prêt à être mis au four et voilà le tour est joué à un haché parmentier simple et rapide qu'on peut faire chez soi après avoir mangé notre haché parmentier let's go pour aller se laver direction la salle de bain après une journée fatiguante quoi de mieux qu'un bon bain moussant donc c'est parti on va préparer pour la mousse tout simplement j'utilise mon savon et c'est nickel j'ai besoin de rien d'autre avec de la musique c'est encore mieux donc j'utilise ma petite enceinte qui supporte l'eau et c'est parti on a l'une dix heures et j'adore en ce moment mettre la playlist chill and relax cette playlist est complètement appropriée lorsqu'on veut se détendre pour me laver j'utilise le palm olive skin garden j'adore l'odeur de miel et de lavande pour me démaquiller j'utilise l'émousse en démaquillant de chez béguissage ensuite pour ma peau j'utilise pur active car j'ai la peau grasse et j'ai plein de points noirs pour mes cheveux j'utilise en ce moment le shampoo anti pelliculaire de chez fructis parce que j'ai beaucoup trop de pellicules et comme j'ai les cheveux gras j'utilise en complément un soin et c'est parti let's go pour le bain une fois qu'on sent bon qu'on est tout propre je nettoie une dernière fois mon visage avec l'hydrat végétal de chez hibrochet et je me démaquille avec la lotion biphase de chez pierrico et ensuite j'utilise le masque noir pour votre information j'ai fait une vidéo dessus je vous mets dans le petit i je vous invite à la check-in pendant que le masque pose je prends l'initiative d'enlever mon vernis puisqu'il est tout cracot mais c'est chiant les vernis avec les paillettes ça ne s'en va pas les paillettes et comme j'ai des boutons d'acné j'utilise le cuir à spot c'est très bien vous laissez poser 5 minutes pendant que ça pose je fais mes sourcils le masque n'est pas totalement sec donc je décide de nettoyer mes pinceaux si ça vous intéresse une vidéo sur comment nettoyer ses pinceaux et ses ustensiles de maquillage je vous invite à liker la vidéo je vous ferai une vidéo dessus avec plaisir et c'est parti je fais mon brushing je préfère faire mon brushing le soir comme ça le matin je n'ai pas besoin de le faire je suis plus trop petite je les sèche un peu n'importe comment mais le but c'est d'avoir du volume car j'ai les cheveux très très fins et ensuite c'est parti moment fatidique ça fait trop trop mal j'enlève le masque noir mais je trouve que malgré mes utilisations fréquentes donc j'utilise ça une fois par semaine je ne vois aucune évolution je suis complètement dégoûtée et ensuite je commence à ranger la solle de bain et c'est parti direction le salon devant la télé pour regarder mon feuilleton préféré du soir plus belle la vie je n'ai pas honte d'aimer ce feuilleton j'aime bien lorsque je regarde la télé j'aime bien m'allumer une bougie car d'une part ça sent bon et ça me détend et ensuite je termine ma soirée dans la chambre j'ai essayé de faire une déco relax tranquille me faire un petit concondouillet franchement j'adore ma déco c'est la pièce où je me sens le mieux dans mon appartement c'était le jour du drive donc je fais mes courses je vais prendre mon petit calepa et c'est parti pour les courses et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre night routine du moment j'espère que cette vidéo vous a détendu car c'était pute je vous fais plein de gros bisous et surtout faites attention à vous bye